et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut noter aussi que dans le Code, il y a des articles contradictoires. Des articles contradictoires. Contradictoires. On va y revenir parce que c'est important et essentiel. Et par rapport justement à l'éclairage que vous apporterez par rapport justement à ces articles, alors Moussa, la coalition Bokho-Gisli-Gay a passé le cap de parrainage. Oui, nous sommes les premiers à avoir déposé. Par rapport même à notre timing et à notre position, nous étions onzièmes sur la liste. Effectivement. Les dix n'ont pas pu le faire à temps opportun. Nous, nous l'avons fait. On a déposé le parrainage. On a validé non-parrainage à temps. Mais, comme l'a dit M. Diopap, je crois qu'il va falloir que nous, acteurs politiques, que nous soyons plus sincères et plus responsables. La vérité, c'est que nous n'avons pas plus le temps qu'il fallait pour dépouiller sur les aménagements faits sur le nouveau code sur lequel beaucoup d'acteurs politiques ont participé. Mais l'autre vérité est que nous sommes sortis des élections locales en y laissant des plumes, tous autant que nous sommes. Par orgueil, personne des acteurs politiques n'a voulu prendre du recul pour qu'on prenne le temps d'apprécier les règles qui nous gouvernent à ces élections pour y aller sans contestation. Autant le camp du pouvoir se sentant blessé parce qu'ayant entendu que de l'autre part, les gens crient victoire, par orgueil, le président dit « on y va ». Par orgueil aussi, l'opposition est tombée sur son propre jeu. Pour te dire vrai, sur 99,99 des partis de l'opposition n'étaient pas prêts pour aller aux élections. C'est ça la vérité. Vous en êtes sûr ? Etant donné que, en tout cas, les concernés sont partis récupérer les fiches de parrainage, sont allés à la quête de parrainage, ont confectionné leur dossier de candidature et l'ont déposé. Et il n'y a pas eu une véritable liste fort. Là aussi, il y a un problème de sincérité. Pendant que nous fustions, je l'avais dit ici, le parrain, ça te faisait en douce. Pour dire que, quand quelque chose n'est pas bon, pour moi, en tout cas c'est ma position, prenons le temps de l'apprécier et d'avoir un consensus fort, comme il l'a si bien dit. Le pouvoir a un temps d'avance sur nous. Et il laisse les choses latentes, question d'embrouiller le jeu. J'espère qu'on reviendra sur des articles qui sont contradictoires. Effectivement. Et sur un silence, sur 25 listes qui devaient aller. Quand on dit que 8 arrivent à passer le cap des parrainages, il y a de quoi s'interroger, même sur les limites du parrainage citoyen. D'accord. Sommes-tout, en tout cas nous, et c'est important que je vous le rappelle, parce que très souvent, vous autres, je veux dire nous, pour parler comme Igo, de la presse, vous ne vous intéressez qu'aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais les meilleurs élèves méritent d'être montrés. Le référentiel de ces parrainages-là, c'est la coalition Boko Gisguis Ligay. Nous avons respecté le timing, pendant que l'écrasante majorité des coalitions ne l'ont pas fait. D'accord. Le jeu démocratique aussi, c'est le respect du timing, pour pouvoir permettre à l'organe qui doit organiser de pouvoir... Mais il faudra également reconnaître que toutes les coalitions ont leur réalité propre, et certaines coalitions, peut-être, ont eu des difficultés, et par rapprochement à la confectionnaliste, Moussa, avec votre permission, M. Touré de Diotna, vous, à votre niveau, Sambretil, vous avez quitté Boutoubi, hein ? Oui, nous sommes le représentant de la coalition Tabard-Diotna, qui était parmi les prétendants à ces élections. Mais en fait, nous, nous avons voulu aller dans le sens global du discours ambiant, qui voulait que l'opposition puisse se réunir, et travailler à essayer d'avoir une grande coalition au niveau de l'opposition. Une grande coalition en même temps, et en même temps, c'est l'opposition qui criait qu'il ne fallait pas aller aux élections, et pas avec les parrainages, compte tenu de la décision rendue par la Cour de justice de la Sénégal. Oui, le parrainage tel qu'il existe au Sénégal aujourd'hui, ces élections-là montrent encore une fois qu'il est encore important que les acteurs se rendent à l'évidence que ça a été fait pour exclure, en tout cas pour ne pas trop faciliter un peu la participation aux élections. Alors que, depuis 1992, avec le code consensuel de 1992, nous n'avons pas eu de crise majeure en dehors de la crise de 2012, où un président voulait se présenter pour un troisième mandat. Mais depuis lors, nous avons remarqué que si ce n'est pas le parrainage, c'est la question qu'il faut déposer. Et si le parrainage était fait de façon consensuelle, moi, je n'aurais pas eu de grandes difficultés. Il y a beaucoup de choses qui méritent d'être regardées, qui méritent une réflexion profonde. Je donne juste un exemple. Lequel ? Assez simple. On vous dit que vous devez présenter entre 34 000 et 55 000 parrainages. Et tu vois le Parti du pouvoir qui vient se présenter avec 1 500 000 parrainages. Et quand vous regardez un peu comment ça se fait sur le terrain, mais il y a énormément de difficultés. Même s'ils ne peuvent pas venir déposer ces 1 500 000, mais pourquoi aller les collecter ? Donc ça montre qu'il y a des failles. Il y a beaucoup d'éléments. Parce que là, on le fait simplement pour exclure du jeu un certain nombre d'acteurs qui étaient censés pouvoir participer à ces élections. Quand il disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, ça peut être le cas. Mais il faut le dire à l'aune de la caution qui devait être déposée et du parrainage dont on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas encore. Bon, il y a eu l'expérience de 2019. Ça, d'ailleurs, qui a permis de sauver les 8 listes dont on a parlé tout à l'heure sur les 25 qui étaient là au départ. Sur les 25 qui étaient là au départ, il y en a 10 qui ont été acceptés a priori. Et c'est après la vérification que les deux autres n'ont pas pu effectivement participer. Ça montre qu'effectivement, dans ce parrainage-là, il y a énormément de difficultés là. Même eux, même les gens du pouvoir, devraient se rendre à l'évidence qu'il y a des difficultés parce qu'aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre piège. OK. Alors, Pape Diop, tout à l'heure, vous aviez soulevé un point important parce que, disiez-vous, il y a en tout cas des articles contradictoires dans le Code. Comment cela est-il possible, compte tenu de l'expérience du Sénégal par rapport seulement aux lois électorales ? Oui, je commencerai par vous donner des faits. Vous avez vu qu'au moment du dépôt des parrainages et des dossiers de candidature, c'est Benoît Boc-Yakar qui a déposé en premier le 4. Donc, eux, ils ont déposé et les parrainages et les dossiers de candidature. Alors que c'est quelques jours après qu'on a organisé un tirage en perspective législative. Un tirage au sort, moi, je ne le retrouve pas dans le Code. Ça, ça a été peut-être fait de manière consensuelle entre les différents acteurs avec le concours de la société civile. Vous appelez différents acteurs, ça n'a pas été conduit. Même si vous dites 28, il y avait 28 partis qui sont présents. Est-ce qu'il y a combien de partis politiques au Sénégal ? Quand on parle de consensus, ce n'est pas un consensus, dans la mesure où même les 28 qui étaient là-bas ne se sont pas encore présentés. Donc, il y a la loi. La loi dit quoi ? Le dépôt se fait tel jour, dans les délais. Maintenant, au nom de quoi ? Un parti ? Parce que l'arrêté du ministre qui dit que les partis qui veulent, ça ne me lie pas, moi. C'est la loi qui me lie. Si je veux participer, j'attends le jour du dépôt pour venir. Mais M. Diop, on a vu ce qu'il s'était passé en 2019. Il y a eu des bagarres, il y a eu des échouffourés, il y a eu véritablement un envahissement du conseil. Et par rapport véritablement au dépôt des listes. Donc, si on ne faisait pas trop attention par rapport seulement à ce tirage au son, peut-être qu'on en arriverait à voir des images qui ne seraient pas de bonnes images pour le Sénégal. C'est un lieu très symbolique. Devant la porte ou bien dans les bureaux du Conseil constitutionnel que se sont déroulés ces échouffourés-là. Effectivement. Le ministère de l'Intérieur, la DGE, qu'est-ce que la DGE représente par rapport au Conseil constitutionnel ? Si les juges du Conseil constitutionnel n'ont pas jugé utile de faire ce tirage au sort, parce que la loi ne permettait pas de faire ce tirage au sort. L'administration ne repose, ne s'est basée sur aucun article du Code pour organiser cela. C'est pour dire que ce parrainage-là a des limites. Et s'il fallait régler ces questions, il fallait les régler en amont dans le cadre du Conseil et inscrire ces modifications-là dans le Code électoral. Mais il ne faut pas faire du tafou-yongle comme on l'a fait. Je crois que ce tirage au sort, oui, société civile, etc. Mais je crois que même la société civile, il ne faut pas être toujours là à boucher des trous. Je crois que même la société civile, il ne faut pas être toujours là à boucher des trous.